L'argument de certains chrétiens de dire que Jésus-Christ est le fils de Dieu parce qu'il est né sans père humain est faux et hérétique. L'argument de dire que Jésus est le fils de Dieu parce qu'il est né ou parce qu'il a été engendré sans père humain est une idée populaire qui provient d'une interprétation de l'évangile de Luc où Gabriel dit à Marie lors de l'Annonciation Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Luc chapitre 2 verset 31-32 Ce qui ferait croire que Jésus est fils du Très-Haut parce qu'il est né sans père humain. Mais c'est faux et ce n'est même pas ce que dit l'évangile de Luc. Car premièrement l'expression fils du Très-Haut en Luc 2-32 est une référence à une citation du psaume 82 verset 6. De même que l'évangile de Jean au chapitre 10 verset 34 fait aussi référence à ce texte qui parle des juges en disant Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Donc ça c'est la citation du psaume 82 verset 2 à 7. De plus, dans sa version originale, il est écrit dans l'évangile de Luc que lors du baptême du Christ, Dieu a dit à Jésus, alayhi salam, Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix partie du ciel. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Donc ça c'est Luc, chapitre 3, verset 22, dans la version originelle, telle qu'on la retrouve dans la Bible de Jérusalem. Donc, dans la version originelle de Luc, Jésus, alayhi salam, était engendré comme fils de Dieu au moment de son baptême. Mais cette version originale de Luc a été remplacée au 4e siècle pour supprimer un argument d'une secte chrétienne ancienne qui s'appelait les adoptionnistes, qui disait que Jésus a été adopté comme fils de Dieu au moment de son baptême. Et donc l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 22 de l'évangile de Luc, originel, a été modifié par harmonisation avec le texte de l'évangile de Matthieu, « Ce qui a donné, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles, Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Qu'on trouve donc maintenant, actuellement, dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, verset 22, mais qui a en fait une harmonisation par rapport au texte de Matthieu. Et pour supprimer l'argument des adoptionnistes, le catéchisme de l'Église catholique dit que si Jésus est fils de Dieu, ce n'est pas par adoption au moment du baptême, comme le disaient les adoptionnistes, ni à sa naissance sur terre sans père humain, comme le disent certains chrétiens, mais en fait c'est parce qu'avant la création du monde, le Père a engendré le Fils, et que du Père seul, dans la version orthodoxe, ou du Père et du Fils, dans la version catholique et protestante, procède le Saint-Esprit pour former la Trinité chrétienne. Ce dogme de la théologie catholique et protestante et orthodoxe a été défini au IVe siècle dans le symbole de Nice et Constantinople et dans le symbole d'Athanas. Cette doctrine se fonde sur le prologue de l'Évangile de Jean, dont le premier verset est traditionnellement traduit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu » Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 Donc ça c'est la véritable traduction de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 C'est sur cette version originelle en grecque que s'appuyait Arius d'Alexandrie pour renier la Trinité mais en même temps pour créer une sorte de demi-polythéisme en affirmant que Jésus était un petit Dieu en dessous du vrai Dieu qui était le Père Est-ce que Arius et les Ariens s'inscrivent parmi les paganocrates ? Ils s'inscrivent parmi les paganocrates, ils ont tous les mêmes dogmes quasiment par rapport à leur époque vis-à-vis de ceux qui étaient en face d'eux La seule différence qu'il y avait c'était que Arius il raisonnait Dans le sens qu'il disait « Mais attendez, le Fils, il est inengendré, il est engendré Le Père, c'est vraiment du calme, c'est la philosophie et tout ce que vous voulez Le Père est inengendré, le Fils est engendré Donc il a fait le calcul dans sa tête, il s'est dit « Bah donc, il y a un moment où le Fils n'existait pas » Et c'est ce petit point tout bête qui a amené le Concile de Nicée en 325 Et les autres ont dit non, les deux, il y en a un qui est inengendré et l'autre qui est engendré Mais ils sont consubstantiels, autrement dit, ils sont égaux Et c'est là qu'on a commencé à parler de personnes, etc., en gros Et eux-mêmes, les Ariens, avaient une foi qui était un peu compliquée pour nous à soutenir Parce que certes, ils ne croyaient pas que Jésus était le Dieu véritable Mais ils pensaient que Jésus était une sorte de petit Dieu Dans le sens que c'est lui le créateur ensuite qui a créé les cieux et la terre, etc. Donc il faut faire attention quand même à eux Donc ce côté un peu païen, en fait, du texte d'origine en grec De « Un Dieu était la parole » Ça vient du fait que le prologue de Jean a été ajouté tardivement vers l'an 110 après Jésus-Christ En même temps que le chapitre 21 de l'Évangile Avec sa deuxième conclusion Qui sont clairement inspirés de la théologie du juif néo-palatonicien Philon d'Alexandrie Et qui est donc inspiré d'idées païennes Qui est une sorte de fusion, en fait, entre le judaïsme et le paganisme néo-palatonicien Il ajoute que quand un chrétien dit que Jésus est le fils de Dieu Ou que Dieu est le père de Jésus Parce que Dieu n'a pas de père humain Ça, en fait, ça casse le miracle de la naissance miraculeuse de Jésus Parce que où serait le vrai miracle Si Jésus, au lieu d'être né comme étant le fils de Joseph Serait né comme étant le fils du Saint-Esprit Ou le fils de l'ange Gabriel Ou même comme étant le fils de Dieu Les païens, ils en ont des paquets de fils de Dieu Le fait que Jésus soit né sans père humain Et que parce qu'il est né sans père humain Son père, ce serait le Saint-Esprit Ou l'ange Gabriel ou Dieu Ça n'a aucun intérêt C'est juste de la mythologie païenne D'ailleurs, ce serait exactement comme dans la Genèse Où on nous raconte que Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles Et ils en prirent pour femmes parmi celles-ci qu'ils choisirent Les géants étaient sur la terre en ces temps-là Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes Et qu'elles leur eurent donné des enfants Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité Genèse chapitre 6 versets 2 et 4 Donc, ce passage de la Genèse qui se passe avant le déluge Et qui montre comment des fils de Dieu s'accouplent avec des filles des hommes C'est un truc banal Et d'ailleurs, la plupart des chrétiens interprètent ce passage-là Par rapport à l'interprétation qu'ont fait l'épître de Jude Comme étant des démons Comme étant des démons qui s'accouplent avec des femmes Pour former des hybrides Et donc, ce que dit l'islam C'est que le vrai miracle de la naissance miraculeuse de Jésus La vraie chose exceptionnelle C'est que Jésus n'a pas de père du tout Il n'a aucun père Il n'est pas fils de Dieu Ni fils du Saint-Esprit Ni fils de Gabriel Ni fils de Zeus Ni fils d'Indra Il n'a pas de père du tout Zéro C'est ça qui est un miracle C'est ça qui fait que la naissance de Jésus Est au-dessus des naissances humaines Mais aussi au-dessus des naissances mythologiques Le miracle que Dieu a fait pour la naissance de Jésus Est supérieur au mythe Au mythe de Zeus avec Héraclès Ou au mythe d'Indra avec Karna C'est un miracle Qui est comme celui d'Adam Qui est né sans père ni mère Comme il le dit dans le Coran Pour Dieu Jésus est comme Adam Qu'il créa de poussière Puis il dit Sois et il fut La vérité vient de ton Seigneur Ne sois donc pas du nombre des sceptiques Coran Sourate 3 Verset 59-60 Elle, Marie Comment aurais-je un fils Quand aucun homme ne m'a touché Et que je ne suis pas prostitué Il, Gabriel Ainsi sera-t-il Cela m'est facile A dit ton Seigneur Et nous ferons de lui un signe pour les gens Et une miséricorde de notre part C'est une affaire déjà décidée Tel est Jésus, fils de Marie Parole de vérité dont il doute Il ne convient pas à Dieu De s'adribuer à un fils Gloire et pureté à lui Quand il décide d'une chose Il dit seulement Sois et elle est Certes, Dieu est mon Seigneur Tout comme votre Seigneur Adorez-le donc Voilà un droit chemin Coran Sourate 19 Verset 20-21 Et 34-36 Donc il faut bien comprendre qu'en réalité Premièrement Des fils de Dieu dans la Bible Il y en a beaucoup 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 Que c'est un titre Qui est donné à beaucoup de personnes Qui est donné aux anges Qui est donné Aux gens qui sont Désenvoyés de Dieu D'ailleurs d'après même Ce que dit Jésus En Jean chapitre 10 Verset 34 Fils de Dieu A le sens en fait Simplement De élu de Dieu De choisi par Dieu De sanctifié par Dieu Le fait qu'il se proclame Fils de Dieu N'a rien de blasphématoire Ce titre avait été donné Au roi Salomon par exemple C'était un titre royal Dans un autre sens Tout être humain Est fils Ou fille de Dieu Si Dieu est notre Père Nous sommes tous ses enfants Donc il n'y a pas de blasphème Là-dedans Mais Jésus Revendiquait ce titre Dans un sens particulier Dans le sens de roi Fils de Dieu C'était un titre royal Dans ce sens particulier Et d'ailleurs Il est à noter Que dans les manuscrits bibliques Souvent C'est arrivé Dans les évangiles de Luc Dans les évangiles de Matthieu Dans les évangiles de Jean Que des expressions Comme élu de Dieu Ou saint de Dieu Ou même des fois Fils de l'homme Aient été changé En fils de Dieu Dans les manuscrits Et que ce soit Cette version là Qui soit devenue La version officielle Et que si Dieu Est appelé Père Ça signifie simplement Créateur Qui aime ses créatures Comme on peut le retrouver D'ailleurs dans l'Ancien Testament Dès la Torah Où il est écrit Est-ce l'éternel Que vous rendez responsable Peuple insensé Et épourvu de sagesse N'est-il pas ton Père Ton Créateur N'est-ce pas lui Qui t'a formé Et qui t'a affermi Donc Bible Dans la Torah Dans le livre du Deutéronome Chapitre 32 Verset 6 Les termes Père-fils Dans la Bible Qu'est-ce qu'on doit faire avec Est-ce que ce sont Des mauvaises traductions Qui sont De l'hébreu et du grec Ou alors Est-ce que ce sont vraiment Les mots qui sont employés Non Ce sont vraiment Les vrais mots Qui sont employés Et en tant que nous-mêmes On ne doit pas avoir Être frileux par rapport à cela Et je vais vous expliquer pourquoi De toute façon Il y a déjà des savants Qui ont déjà parlé Sur cette question là Et qui ont dit Qu'il n'y avait aucun problème A ce que Dieu ait révélé Ce genre de terminologie Auparavant Notamment Ibn Taymiyyah Etc Qui ont parlé Sur cette question là Bon En fait en gros Il faut savoir que dans la Torah Le terme père-fils existe Dans les évangiles Le terme père-fils existe Mais c'est la terminologie Des enfants d'Israël Ils le comprenaient parfaitement Je te donne un exemple Tu as Malachie chapitre 2 Verset 10 Qui te dit N'avons-nous pas un seul créateur Un seul père Israël N'avons-nous pas un seul créateur Pour eux Le père C'était le créateur De toute chose C'était Dieu Et tout ce qui était En relation avec fils C'était quelque chose Qui était élu L'élu de Dieu Un peuple Israël Le peuple Israël Est appelé le fils de Dieu Donc c'est l'élu de Dieu Les prophètes sont appelés Fils de Dieu C'est élu de Dieu Etc Et de même pour Jésus Sauf que c'est lorsque Les chrétiens sont venus Des chrétiens même postérieurs Sont venus Appliquer en fait Une terminologie Et une compréhension Surtout de la terminologie Différentes sur les textes C'est là que ça a posé problème Et je pense qu'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est mieux que quiconque Qu'il a très bien fait Quand on a vu Justement Que les nations Se sont emparées d'un texte Avec une terminologie propre Qu'ils n'ont pas su le gérer Ils ont commencé à délirer Et à dire tout et n'importe quoi Sur la terminologie Allah n'a pas intégré Cette terminologie dans le Coran Parmi les nations Pour ne justement Qu'il n'y ait aucun égarement Sur cette question là Ce qui me fait d'ailleurs Souvent penser Dans le verset 200 De la sourate Al-Baqarah Du Coran Où c'est écrit Et comme vous aurez En parlant de ses adversaires En parlant de ses adversaires Mais cela ne signifie pas Que les rabbins Soient des démons Ou des possédés du démon Ou des incarnations de Satan Par exemple Jésus a dit Pourquoi ne comprenez-vous pas Dans le chapitre 8 Verset 43-44 Il y a un autre passage Homme plein de toute espèce De ruse et de fraude Fils du diable Ennemi de toute justice Ne cesseras-tu point De pervertir Les voies droites du Seigneur Dans les actes Chapitre 13 Verset 10 Je n'habite pas sous un Tipeee Mais vous pouvez mettre Un pouce bleu Ou vous abonner Salut